Et bien bonjour à tous sur Entreprendre TV, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, c'est la réussite. Tout le monde veut réussir évidemment, tous ceux qui nous regardent sur Entreprendre TV. Et aujourd'hui je suis avec Max Piccinini, j'ai bien prononcé votre nom Max. C'est correct, c'est pas un nom facile mais... Piccinini, absolument. Alors Max Piccinini, vous avez 38 ans, vous êtes spécialisé dans la réussite, vous êtes monsieur réussite, vous êtes le coach de la réussite. Alors il y en a beaucoup en ce moment qui se lancent sur ce créneau, mais vous, on peut dire que vous avez, on va parler de votre parcours, vous avez déjà votre actif de très belle réussite. Alors avant de venir un petit peu à vos enseignements sur la réussite qui concerne tout le monde, effectivement car on a tous besoin de toujours faire mieux, de se déplacer comme un grand sportif, c'est souvent que les entrepreneurs sont des sportifs, votre parcours est assez singulier, vous m'avez dit que vous n'avez pas de diplôme. Alors je n'ai pas de diplôme, enfin j'ai un bac quand même, mais mon frère est surdiplômé, il a un doctorat de finance et en fait j'ai vite vu que c'était beaucoup de théories et ça ne me correspondait pas. Donc en effet je me suis lancé dans la vie active très rapidement dès l'âge de 21 ans. Vous avez votre bac quand même ? Ah oui, j'ai mon bac avec mention assez bien. Il y a tellement de gens qui ont des bacs et des diplômes qui se retrouvent dehors, donc je préférais entreprendre ma propre vie et être mon propre patron. Donc un autodidacte qui conseille des surdiplômés qui veulent réussir, c'est quand même assez singulier. Alors une fois, vous savez qu'une fois j'ai rencontré un de vos devanciers dans les années 80, un certain Bernard Krief, qui est assez connu dans le monde du marketing, et je lui avais dit, il était comme vous, c'est un Seth Menman, très connu à l'époque, il donnait des conseils à des grands entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise. J'ai dit, mais comment vous faites, vous n'avez pas de diplôme ? Il m'avait dit, c'est très simple, vous savez, moi depuis que je suis sorti, non pas de l'école, mais depuis que je suis adulte, je travaille énormément, je lis tous les soirs au moins un livre, et je travaille, j'apprends tous les jours. Alors qu'il y a des polytechniciens, il y a des HEC, ils sortent de l'école, ils arrivent à avoir un bon... Ils arrêtent d'apprendre. Ils arrêtent de bosser. Donc vous êtes peut-être dans cette... Vous êtes un gros bosseur, Max, Max Pichini ? Je bosse beaucoup, je lis beaucoup, je me forme énormément, que ce soit en ligne, que ce soit aux Etats-Unis, je me suis formé chez les plus grands coachs américains, dont des grands psychologues aussi, donc c'est très important. Et je continue à lire, je pense qu'il faut rester un éternel étudiant. Un curieux. Ouais, et puis il ne faut jamais tomber dans je sais tout et je n'ai plus rien à apprendre. Dès qu'on fait ça, c'est déjà la perte et la descente. L'esprit de curiosité, toujours en éveil, c'est le premier conseil de Max Pichini. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple ? En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Zag, c'est un livre de marketing, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça intéressant, dans le sens que c'est très basé sur la psychologie. La psychologie, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous ? Ah oui, ça c'est un gros, ma méthode de coaching, je fais en basant chaque année des coachs aussi, à travers la formation Excellence Coaching Academy. Et une grande partie du coaching pour moi, c'est d'utiliser des outils de psychologie. Et pour moi, j'ai une philosophie de prendre les meilleurs outils qui existent sur le marché pour aider nos clients, nos participants à libérer leur plein potentiel. On va en parler, c'est vraiment votre sujet majeur. Vous pouvez devenir encore meilleur que vous le pensez ? On a toujours progressé, on a toujours un potentiel qui n'est pas exploité, à mon sens, on doit exploiter, on se doit de le développer. L'esprit de dépassement et la psychologie est un outil d'amélioration et de compréhension de soi, des autres ? Exactement, parce qu'il y a écrit un grand, devant le temple d'elfe, connais-toi, toi-même. Et le plus on apprend à se comprendre, à connaître ses freins, ses peurs, et le plus on est bienveillant envers soi-même, le plus on peut transformer son propre monde à l'intérieur. Donc, je crois que c'est absolument essentiel d'apprendre à se connaître et pas juste regarder ce qui est mauvais chez nous, aussi regarder ce qui est bon chez nous et aussi regarder nos freins et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est absolument essentiel à mon avis de prendre des... Moi, ce que j'offre aux gens, c'est des rendez-vous avec eux-mêmes, qui leur permettent de prendre du recul. Et en gros, j'aime bien dire, c'est mettre son cerveau sur la table et comprendre ce qui se passe dedans. Et donc, réellement, le conditionnement, on a été tous conditionnés, particulièrement entre l'âge de 3 et 7 ans, où à ce moment-là, le cerveau se démontre en neurosciences, c'est comme une éponge. Et on prend beaucoup de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Et particulièrement, on apprend à se comparer, à avoir peur du jugement des autres. Et typiquement, chez les entrepreneurs, on le voit encore et encore. Ils veulent se lancer, ils ont toutes les logiques pour se lancer, mais il y a plein de peurs et de schémas et de croyances imitantes qui les empêchent. Donc, mon job, c'est de les aider à identifier ça et à surmonter ces freins, en quelque sorte, ces freins à main à l'intérieur d'eux-mêmes. Comment vous avez fait, vous, personnellement, pour devenir ce que vous êtes ? C'est-à-dire un homme qui diffuse de la réussite, finalement. Vous êtes un diffuseur de... Vous êtes comme nous. Nous, ça fait 35 ans qu'entreprendre tous les mois apporte un message d'optimisme, parce que c'est de la vérité économique. C'est pas non plus... Il n'y a qu'une invention dans notre magazine, c'est pour ça qu'il marche bien. C'est parce que c'est vrai, c'est des entrepreneurs qui... C'est bien sûr du réel, oui. Alors, comment vous faites, vous, pour... De même. Pareil. De même, je suis basé avant tout sur mon expérience personnelle. Donc, avant tout, j'ai eu, on va dire, l'humilité de me former, je continue de me former. Et donc, je me suis lancé dans la vente directe à l'âge de 21 ans. C'est ça. Parcours très atypique. Donc, là, vous avez appris la vente. J'ai appris la vente. Et j'ai appris surtout, pour moi, c'était un moyen d'avoir la liberté. Ce que je ne voulais pas, c'est travailler toute ma vie avec un métier que je n'aimais pas. Où je ne pouvais pas être payé à la hauteur que je voulais. Donc, je me disais, si je bosse bien, je gagne bien. Et je peux gérer mon temps, mon énergie pour pouvoir voyager. Donc, c'était important pour moi. Par contre, j'étais en face de mes peurs. C'était facile de dire, je veux réussir. Mais d'un coup, j'étais en face de mes peurs, de mes croyances, des jugements, des gens qui me disaient que ça n'allait pas fonctionner. Et donc, tout le temps, je me suis formé sur mon développement personnel. Je commençais à dévorer tout ce qui était autour du livre de psychologie, de développement personnel. Jusqu'à apprendre à mieux me comprendre. Et surtout, avoir ce courage de me dépasser et de vraiment réaliser mes rêves. Et ça n'a pas manqué. Avant l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. J'avais un business qui pesait plus de 10 millions. Et donc, je pense que… Dans quoi ? Dans la vente directe. Dans le produit de bien-être et de beauté. Je vois qu'il y avait un marché intéressant. C'est parce qu'à un moment, ça commençait, on va dire, à ne plus trop m'intéresser. Je sentais que je… Je t'arrivais à… Plafonner. Voilà. À plafonner. Quand je dis « plafonner », pas financièrement, mais ça commençait un petit peu à tourner en rond. Personnellement. Voilà, personne. Il fallait un nouveau challenge. Et plus important encore, les gens venaient constamment à moi à me dire « Tu sais Max, quand tu montes sur scène, tu transmets tes clés, il y a quelque chose qui se véhicule et peut-être que tu devrais devenir coach. » Donc, en fait, c'est les gens qui m'ont dit « Tu as peut-être un talent pour ça. » Et donc, je me suis dit « Oui, c'est très gentil tout ça. » Et au fur et à mesure, ça a quand même fait son petit bout de chemin. Et je me suis dit « Peut-être, oui. » Et puis d'un coup, je me suis dit que c'était un moyen extraordinaire pour contribuer, pour impacter la vie des gens. Et je crois beaucoup à la fin, c'est bien qu'une fois qu'on a gagné bien sa vie, ce qui va nous apporter le plus de bonheur, ce n'est pas combien d'argent on gagne. Ce n'est pas un jet ou deux jets ou trois jets en plus qui va apporter le plus de bonheur. C'est surtout combien de vies on a pu impacter. Donc, on fait ça pour créer un impact, pour aider les gens aussi à surmonter leurs obstacles et atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que vous avez raison. Je pense que la réussite financière permet aussi d'atteindre une certaine sérénité, normalement. Oui, matérielle, tout à fait. Il y en a qui… c'est l'inverse. Vous savez qu'il y a des gens qui sont riches, qui deviennent malheureux parce que finalement, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont amassé. Tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui se lancent souvent sont des onidactes sans diplôme comme vous. Et aujourd'hui, vous avez connu la réussite financière et vous arrivez à la dépasser pour effectivement irradier. Transmettre. Transmettre, irradier, transmettre. Mais c'est drôle parce que je me souviens quand je me suis lancé. Moi aussi, je suis parti de zéro comme vous dans les années 80. Et je lisais beaucoup à l'époque, un garçon qu'on connaît avec les Paul Moussulidzer. Bien sûr. Des livres sur la fortune, sur la réussite économique, etc. Et alors, il ne faut pas le galvauder parce que dans un univers qui est anxiogène, qui est les gens, quand vous vous lancez, les gens vous disent non, tu vas te planter, va dans une grosse boîte, etc. Lire ce genre de livre, ça vous transforme de l'intérieur. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui sur Entreprendre TV Max Piccinini. Parce que je crois que ça joue un rôle très important de déclencheur. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est le déclic qui est important. Vous vous lancez, après on apprend et on progresse. On est sur le vélo et on continue à pédaler. On essaie d'aller plus vite. Alors, exactement, 80% de la réussite est psychologique. C'est-à-dire qu'on peut savoir quoi faire, mais à la fin, c'est cette émotion de dire mais non, j'y vais, je dépasse ma peur. Et ça, c'est un peu comme ça que j'accompagne les gens à... Souvent, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Je prends l'exemple, souvent, les gens savent qu'ils doivent arrêter de fumer et veulent arrêter de fumer, mais ils n'arrêtent pas parce qu'il y a un frein psychologique. Parce qu'on est toujours en train de leur offrir des cigarettes. Non, mais c'est surtout pas ça, parce que l'émotion, le cerveau, moi, ce qui me fascine, c'est le cerveau. Il y a entre le mental qui dit oui, il faut que tu arrêtes à toutes les raisons logiques et rationnelles d'arrêter, mais entre l'émotion qui est cigarette égale émotion positive. Et l'émotion gagne toujours sur le rationnel. C'est-à-dire qu'on n'achèterait jamais une Ferrari, on n'achèterait jamais un Jet, que ce n'est pas du tout rationnel d'acheter ça, ou d'acheter un sac à main à 2000 euros alors qu'on peut en acheter à 30 euros. Donc, on est somme avant tout des êtres émotionnels. Et un de nos jobs, c'est d'aider les gens à régler leurs machines pour que les émotions soient liées avec leur désir réel, pour ne pas qu'il y ait ces freins constamment. Ils se disent, je veux me lancer, il faut que j'y aille, il faut que je développe, mais j'ai peur, ceci, cela, je vais être critiqué, etc. Toutes ces émotions qui viennent, ça prend à gérer ces émotions et en gros aligner son esprit, son cerveau avec ces émotions. Ça, c'est une partie très importante de la réussite. L'homme est un animal irrationnel. Totalement. Qui souvent habille ses décisions sous couvert de logique, mais en réalité, il y a un désir et c'est important d'aller effectivement vers des besoins psychologiques en particulier, fondamentaux auxquels il faut répondre. Il faut mieux quand même entreprendre et réussir dans des secteurs qui vous intéressent. C'est-à-dire qu'ils nous passionnent. La passion est tellement importante, c'est que quand ça devient difficile au bout d'un moment, c'est la passion qui nous porte et avoir un pourquoi fort, ça, c'est très important. Pourquoi ? J'ai intervenu dernièrement dans un salon, le salon de micro-entreprise, et une des choses que j'ai mentionné, c'était justement qu'il faut avoir un pourquoi fort. Et souvent, les gens démarrent une entreprise ou avancent une entreprise en se disant, je ne veux plus avoir un patron, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un pourquoi qui est plus grand que nous, qui va nous porter dans les moments difficiles, parce qu'une entreprise, de toute façon, ça va être difficile. Il y a des hauts et des bas. Personne ne peut dire, même pour Apple, ils ont failli deux fois faire la faillite. La plupart des gens qui ont réussi ont échoué. C'est ça. Non, mais c'est quelque chose qu'il faut répéter en permanence, parce que les gens se disent, ouais, lui, moi, je n'ai pas de chance. La science infuse, il a de la chance. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui au sommet ont connu des échecs. On voit ça en politique, mais... Absolument. Et on apprend des échecs. On apprend beaucoup plus des échecs que des réussites. Vous savez que le patron d'accord, les deux, du bout des péditions, il disait, un hôtel, il faut qu'il ait au moins déposé deux, trois fois avant de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Intéressant. C'est une boutade. Mais il y a du vrai. Il y a du vrai. C'est qu'on apprend des erreurs, exactement. Et souvent, en France, ou un peu partout dans le monde, et particulièrement en France, j'aime bien dire, souvent en soulignant rouge, les fautes, on ne souligne pas envers ce qui est juste. Et donc, on est conditionné à voir ce qui va mal chez nous. Et donc, on voit une erreur comme un échec. Mais vous savez, c'est... C'est de la folie. Alors, le voir, en fait, j'apprends quelque chose. C'est en fait, en faisant une erreur que j'apprends. Moi, je n'ai plus à prendre le piano et la guitare parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et je me dis, ah, là, c'est une erreur, maintenant, j'apprends. Moi, ce qu'on a vu, tu as fait une erreur, ce n'est pas bien. Et donc, souvent, les gens sont paralysés pour lancer les choses, lancer une entreprise ou la développer plus loin parce que je risque d'échouer. Et en fait, échouer, ce n'est jamais un échec si on apprend quelque chose. On transforme nos échecs en leçons. Non, il faut minimiser les risques, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Mais psychologiquement, il faut oser, effectivement, affronter le regard des autres parce que c'est finalement ça qui vous... Quand on se lance... Vous êtes prêts à être critiqués. Vous êtes critiqués, mais... Tout le temps. Par jalousie, par quelque chose. Absolument. Et vos... Max Piccinini, est-ce que... Piccinini, est-ce que vos... Je l'ai bien prononcé, en fait. Oui, c'est très bien, je sais. Mais non, mais... Passage Piccinini, ça veut dire petit, tout petit. Ça veut dire le plus grand. Vous avez bien changé, alors. Oui, ça veut dire. Passer de tout petit à plus grand. C'est ça. Non, mais vous faites un carton, je vais le dire, parce que vous êtes modeste, mais vous avez 680 000 suiveurs sur Facebook. Correct. C'est tout à fait incroyable. Et d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un vrai best-seller. Votre livre réussite maximum, on va le citer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir lire vos écrits, qui est paru chez Un Monde Différent, c'est ça ? C'est tout à fait. L'éditeur québécois, mais qu'on trouve sur Amazon. Tout à fait, on trouve sur Amazon, sur la FNAB. Vous êtes en tête des ventes sur les best-sellers de la réussite, plusieurs dizaines de milliers, avec ce livre réussite maximum. Alors, quels sont les 3 conseils que vous pouvez donner à nos amis d'Entreprendre TV, gens qui finalement ont envie vaguement d'y aller, mais n'osent pas. Le premier conseil que je donnerais, c'est avant tout développer cette habitude d'investir en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas une habitude en France, aux États-Unis, on a un peu développé ça. Le coaching n'est pas seulement en vogue maintenant aux États-Unis, c'est aussi en vogue en France. On est vraiment sur un phénomène où on voit ça encore de loin. On voit ça en disant « Séminaire de développement personnel, le coaching, c'est bizarre. » Et ça va parce que c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau est d'abord critiqué et rejeté. Ça vient quand même. Ça vient, ça vient. Heureusement, ça vient en force. Et donc, moi, j'invite souvent les gens à tester. Alors, en effet, comme des restaurants, il y a des bons et des mauvais restaurants. Il y a des bons et mauvais coachs. Il y a des coachs qui s'inventent comme ça. Coach, c'est un vrai métier. Il faut se former. Moi, je suis formé. Maintenant, je forme des coachs. Ce n'est pas un métier à prendre à l'âge. Ce n'est pas des conseils à deux balles, excusez-moi l'expression. Je vous dis « Tu devrais faire ça. » Ce n'est pas du coaching. Pourquoi vous posez question à l'avocat du diable, toujours ? Bien sûr. C'est ça, la presse. Pourquoi vous êtes bon ? Je crois surtout parce que déjà, j'ai une vraie méthode. Déjà, ça se voit, ça se sent. Mais je veux dire, en dehors de ça… Mais je crois avant tout, il faut être un exemple. C'est très compliqué. Moi, je ne me suis pas lancé en tant que coach tant que je n'avais pas pu démontrer à mon sens certaines réussites, que ce soit financières, que ce soit dans mon couple ou que ce soit au niveau de ma vitalité. C'est pour moi compliqué d'être coach et de ne pas montrer l'exemple. Donc là, il va y avoir… Vous avez été millionnaire à 25 ans ? À l'âge de 30 ans. Pour moi, c'était inconcevable de dire aux gens comment il faut réussir alors que moi, je rameille. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est une chose importante. Je vais parler de numéro 2. Ce n'est pas des conseils, le coaching. Donc, ça, c'est du consulting ou du conseil. Le coaching, c'est poser les bonnes questions qui va amener la personne à avoir une perspective différente et lui permet d'avoir des déclics et prendre de nouvelles décisions pour lui. C'est éclairé, en fait. C'est éclairé. Et parfois, ce n'est même pas en bas. C'est juste… Moi, je n'ai pas la réponse souvent. Dans 90% des cas, je n'ai pas la réponse. C'est quoi le… Tu posais les bonnes questions. Max, c'est quoi pour vous le syndrome ou je dirais le problème le plus fréquent que vous voyez chez ces apprentis entrepreneurs, ces gens qui ont envie d'y aller mais qui n'osent pas faire le premier pas ? Clairement, manque de confiance en eux. Ça, c'est le numéro 1. J'ai peur de me planter. J'ai peur d'y aller. Donc, je leur donne une clé. C'est la phrase de Talleyrand. On ne fait confiance qu'à ceux qui ont confiance en eux. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. Ça reste vrai. Et peut-être une petite clé pour les auditeurs entrepreneurs. Alors, allez-y. C'est comment ça a changé sa physiologie. Donc, il y a une idée montrée parce qu'on sait la physiologie de notre corps, c'est 54% de notre communication. Pas seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes. Donc, si je suis comme ça, je vais avoir tendance à perdre confiance en moi. Si je relève, je vais me tenir bien. Voilà, on va se tenir bien. Donc, ça envoie une forme de confiance. C'est la tête droite. Donc, si je regarde quelqu'un dépressif, il y a une physiologie de la dépression. Une fois, j'ai reçu, je vais vous faire marrer, mais il m'arrive en tant qu'entrepreneur de recruter. Et par moments, j'ai reçu des gens qui restaient en imperméable. C'est-à-dire, il pleut dehors, ils arrivent à l'entretien, ils gardent l'en imperméable sur eux. Donc, je vous jure, ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Ah oui, intéressant. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les recruter parce que c'est des gens qui ont un vrai problème. Bon, là, c'est peut-être un cas extrême, mais ça permet à nos amis d'entreprendre TV de comprendre que l'apparence, la manière de se montrer, de se visualiser, déjà, ça donne l'image qu'on a de soi-même. Exactement. Vous l'avez dit. C'est exactement ça. Donc, à la fin, c'est-à-dire cette confiance, ça s'apprend, ça se développe. C'est ça du développement personnel. Ça impacte sur toutes les sphères de notre ville, lever des fonds, avoir des clients qui nous suivent, avoir des salariés qui ont envie de nous suivre. On se doit de faire ce travail personnel. Donc, première grande clé que je donnerais, c'est investissez en vous. C'est le meilleur investissement qui puisse être, c'est ce que disait Benjamin Franklin, investir en soi offre toujours les meilleurs intérêts. Non, non, répétez, j'ai vous écouté. Investir en soi offre toujours les meilleurs intérêts. Benjamin Franklin. Tout à fait. Donc, à la fin, on investit trop dans le business et pas assez sur soi. Et j'aimerais dire, on est à la limite de notre business. Si notre psychologie est basse et on voit petit, on a peur, on va entreprendre bas. Si on élève notre niveau de pensée, on voit plus grand, on a plus confiance en nous, on va entreprendre au niveau où on est. Je vais vous faire une... Je vais vous faire rebondir. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Par exemple, c'est start-upper. Il y a eu une mode des start-upper avec effectivement, tant mieux, Start-up Nation. Il y a beaucoup de jeunes français maintenant qui sont là. C'est super, absolument. On est vraiment... Il y a vraiment une dynamique en France qui se passe. Là-dessus, c'est formidable. C'est une renaissance de l'entrepreneuriat. Oui, c'est bien. Et on a toujours été un pays d'entrepreneurs de toute façon. Je ne vais pas remonter à Louis-Renaud ou au fondateur de Boulinex ou Bouygues, mais je veux dire, il y a ça, il y a la fibre. Il y a une fibre entrepreneuriat très forte en France et créative, créatrice. Parce qu'on est des gens qui s'adaptons avec un système un peu difficile, sclérosé, mais ça, c'est une discussion. En Suisse, vous êtes pas mal aussi en termes d'ouverture financière. Et ça, c'est une bonne chose. l'esprit d'industrie, d'organisation, mais ma question, c'est comment vous... Je ne sais plus ce que je vais vous dire, on ne sait pas, mais quels conseils vous allez donner, votre deuxième conseil pour des gens qui veulent entreprendre ? Deuxième conseil, je dirais, prendre des rendez-vous avec soi-même régulièrement pour clarifier ses objectifs, ses rêves et son pourquoi. On n'est pas assez clair. Souvent, les gens, ils démarrent, je veux faire ça, mais pourquoi tu veux démarrer ça ? Parce que je veux gagner de l'argent. Et souvent, surtout un entrepreneur qui l'a depuis longtemps, les choses évoluent tellement vite qu'un moment, on se dit, mais pourquoi tu fais ce que tu fais ? C'est quoi tes objectifs ? Souvent, quand je pose la question, c'est quoi tes objectifs à 12 à 24 mois ? Ils sont incapables de me répondre parce qu'ils ont tellement la tête dans le guidon. Donc ça, c'est un point important de prendre du recul et de dire, pourquoi je fais ce que je fais et je vais où, clairement ? Une fois qu'on est clair, on est beaucoup plus efficace et on est beaucoup plus impactant et productif. Si on est, je vais même dire souvent, c'est l'exemple dans le brouillard, si on est dans le brouillard, on perd énormément d'énergie, on stresse, on ralentit. Une fois que le brouillard se lève, on avance droit. Clarifier sa démarche. Clarifier sa démarche. Surtout quand on s'associe avec quelqu'un, qu'on sache très exactement les objectifs de chacun. Objectif du projet, objectif de chacun, qui doit faire quoi. La clarté est puissante. En anglais, il y a écrit clarity is power. On a vraiment besoin de clarifier les choses. Non, mais j'ai retrouvé ma question. Sur les statorpeurs, il y avait une époque où il ne fallait pas avoir de cravate, on arrive en jean, en basket. On est toujours là-dedans. Avant, c'était les jeunes cadres triomphants, cravate rouge, costume bleu. Là, maintenant, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais oui, vous allez me dire que l'habit classique du startupper correspondait à une image positive qu'il voulait renvoyer. Oui, peut-être. Je pense qu'il voulait montrer un peu ce côté cool. Mais je dirais plus que l'habit, c'est la posture. On peut être en jean avec un tee-shirt blanc, c'est le regard, c'est la posture. On voit quelqu'un qui a confiance en lui, on voit quelqu'un qui voit grand, qui veut réussir sa vie. On voit ce désir ardent par rapport à quelqu'un qui est juste en train de se dire, bon, moi, j'espère que je vais y arriver. On peut être, à la fin, l'habit va habiller les choses, mais ne va jamais remplacer le caractère. Moi, ce qui m'intéresse aux gens, c'est de développer ce caractère. Comment ? Travail personnel, investir en soi, se poser des bonnes questions, avoir un coach, et aussi, on va être encouragé à développer son courage. Parfois, on ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Vous regardez pas ça, le TED, le grand TED, pas le TEDx, mais le grand TED à Vancouver, la première phrase de Bill Gates, ça a été, tout le monde a besoin d'un coach. Tout le monde a besoin d'un coach. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et Eric Schmidt, l'ex-Pédigie de Google, a dit, le meilleur conseil... Je crois que c'était l'écrivain, moi. Non, 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 Eric Schmidt, Eric Schmidt, l'ex-Pédigie de Google qui a dit, le meilleur conseil que je puisse vous donner et d'avoir un coach. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. On a besoin parfois de gens qui vont nous questionner, vous dire, tu es sûr de ça ? Parce que parfois, on est tellement sûr de notre truc et c'est pour ça que tellement d'entreprises meurent parce qu'ils sont là en disant, moi, j'ai la science infuse et je vais y arriver. Donc, toujours important de se remettre en question. Oui, c'est très juste. Max, si, Nini, ce qu'on dit. Vous allez y arriver. Oui, je vais y arriver. C'est la fin de l'émission, donc je suis rendu. mais c'est bien, vous avez un nom qu'on retient. Troisième clé tout à l'heure, mais allez-y. Vous avez, oui, je n'ai pas oublié. Vous avez un nom qu'on retient, ce n'est pas un problème. C'est difficile, c'est la prononceuse mais on le retient. Oui, se faire confiance et faire confiance aux autres parce que la plupart des erreurs de management, c'est aussi parce que le chef d'entreprise n'a pas confiance dans les individus et c'est une grosse erreur. Et ça vient de lui souvent parce qu'il n'est pas qu'à vous de se faire confiance, il ne peut pas faire confiance aux autres absolument. tout le monde a besoin d'un coach et c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, que dans la vie de tous les jours, les gens ne disent pas aux autres leurs problèmes, leurs défauts, si vous avez des amis ou des proches qui... On n'en parle pas souvent. Des vrais amis, c'est des gens qui vous disent en fait la vérité. Mais souvent, on n'en parle pas. Dans la vie du travail, je veux dire, un chef d'entreprise par définition, s'il n'a pas cette relation de confiance au sein de son entreprise ou avec des conseillers extérieurs qui vont lui dire la vérité, eh bien, il peut faire toute sa vie la même erreur et ça se trouve, c'est une petite erreur. Mais par exemple, je vous donne une anecdote. Je connais ça chez l'entreprise, il ne disait pas bonjour ses salariés le matin parce que bon, il disait ça ne sert à rien, c'est des magots, etc. Eh bien, un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, je vous fais une conférence, je lui ai dit, et il m'a dit, mais tu as raison parce qu'on est une petite équipe, on est 15, ça change beaucoup de choses parce que les salariés ont besoin d'être respectés, ce sont des individus. Tous les matins, ils se lèvent pour toi, pour l'entreprise, ils ne comprenaient pas. Donc, c'est des petites erreurs mais qui parfois sont tout à fait... Allez, comme vous êtes sympathique, Max, une dernière clé pour réussir et sinon, je vais renvoyer votre livre réussite maximum. Dernière clé pour terminer. Dernière clé, mais on va peut-être rebondir. Allez-y Max. Je vais rebondir. Justement, mettre son écho de côté, être capable de se remettre en question. Souvent, le chef d'entreprise, c'est je suis fort et je ne peux pas avoir de faiblesse. Et en fait, cette position-là, c'est être faible. La vulnérabilité, c'est être puissant. Donc, faire du développement personnel, faire appel à un coach, c'est justement une preuve de courage et d'intelligence parce qu'on n'a pas la science infuse et si on l'avait, on serait multimilliardaire de chacun et d'être capable de se remettre en question, de mettre son écho de côté, de dire, ok, je ne connais pas tout et je vais me faire challenger par quelqu'un ou par les personnes, par les conseillers, une équipe, donc bien s'entourer. Ce serait le troisième conseil, bien bien s'entourer avec des gens qui ne vont pas forcément me dire ce que je veux entendre mais ce que j'ai besoin d'entendre et qui vont me poser des questions pas faciles mais que j'ai besoin de me poser pour vraiment réussir parce que souvent, on a des clics et là pour ça, il faut être suffisamment humble et courageux pour se dire c'est vrai, je n'ai pas la science infuse et donc la vraie force, c'est du courage et de la vulnérabilité. Max Piccinini, merci beaucoup. Avec plaisir. Il a plein de choses à raconter, on pourrait passer des heures avec lui, c'est un sujet passionnant la réussite qui nous tient à cœur vous savez sur Entreprendre TV où on est vraiment, on essaie de vous faire, de vous présenter tout au long de l'année des entrepreneurs mais pas seulement et aussi des conseils, des coachs avec Max Piccinini et je renvoie bien évidemment à votre livre Réussite Maximum ou si on mon site Réussite Max Réussite Max pas mal Réussite Max mon livre Réussite Maximum absolument il a plein de choses à dire sur la réussite c'est un sujet qui vous concerne tous merci Max et à très bientôt sur Entreprendre TV merci beaucoup merci à vous voilà c'est naturel c'est super il faut qu'on le refasse de temps en temps bah oui ça passe bien sur un iPhone